Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13, et non pas vendredi 13, mais samedi 13 mars 2021, 7h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va se replonger dans l'univers des ovnis, l'univers des phénomènes aériens non identifiés, comme on les appelle aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est présent dans l'actualité presque quotidiennement, et c'est un phénomène qui existe. Depuis des milliers d'années, on peut remonter aussi loin qu'on puisse le faire dans les écrits anciens, et on a beaucoup de références à des objets qui descendent du ciel en feu, des objets de feu, des chariots de feu, des personnages qui descendent du ciel aussi. Enfin, c'est moins farfelu qu'on puisse le penser. À une certaine époque, on a eu des gens qui étaient farfelus, qui étaient intéressés à ce sujet-là, et qui étaient probablement des mauvais porte-parole pour le phénomène ovni, nos origines peut-être extraterrestres, et ainsi de suite, parce que ça ne servait pas à la cause d'avoir des hurluberlus. Maintenant, c'est des gens comme vous et moi, rationnels, et des gens très sérieux, des hauts gouvernements qui sortent du closet, comme on dit, du placard, et ça a changé un peu aussi la perception que les gens ont de ce phénomène-là, et de ce qu'il y a derrière ça. C'est certain que quand tu vois toujours des individus un peu plus farfelus, tu as tendance à prendre ça moins au sérieux. Maintenant, je voulais vous parler d'un projet qui remonte à plusieurs, plusieurs décennies, qu'on appelait le projet Blue Book, dont sûrement vous connaissez l'existence, qui a été, on a tenté de nier ce programme-là pendant longtemps, mais on est obligé d'admettre son existence. Et celui qui est à l'origine de ça, c'est l'astrophysicien G. Allen Hynek, l'astronome qui a d'abord classé les rencontres approchées d'OVNI. Lorsque le gouvernement américain a demandé à l'universitaire de l'aider à enquêter sur les OVNI, il était au départ un sceptique, mais pas pour longtemps, nous raconte History. Nous sommes en septembre 1947 et la U.S. Air Force a un problème. Une éruption de rapports sur des objets mystérieux dans le ciel. Le public sur les nerfs et les militaires déconcertés. L'armée de l'air doit, ça, ça nous est rapporté par History.com, l'armée de l'air doit commencer à comprendre ce qui se passe, et rapidement, il lance une enquête qu'il appelle Project Sign. Au début de 1948, l'équipe se rend compte qu'elle a besoin d'une expertise extérieure pour passer au crible les rapports qu'elle reçoit. En particulier, un astronome qui peut déterminer quels cas sont facilement expliqués par des phénomènes astronomiques, tels que des planètes, des étoiles ou des météores. Pour G. Allen Hynek, alors directeur de 37 ans à l'Observatoire McKellen de l'Ohio State University, ce serait un cas classique d'être au bon endroit au bon moment, ou, comme il l'a peut-être parfois déploré, au mauvais endroit, au mauvais moment. Hynek avait travaillé pour le gouvernement pendant la guerre, développant de nouvelles technologies de défense comme le premier fusible radio-commandé. Il avait donc déjà une habilitation de sécurité élevée et était un choix naturel. Un jour, j'ai eu la visite de plusieurs hommes du centre technique de la base aérienne de Wright-Patterson, qui n'était qu'à 60 000, de Dayton, a écrit plus tard « Hynek ». Avec un certain embarras évident, les hommes ont finalement évoqué le sujet des soucoupes volantes et m'ont demandé si je voudrais bien servir en tant que consultant de l'armée de l'air à ce sujet. Le travail ne semblait pas en prendre trop de temps, alors j'ai accepté. Hynek ne se rendit pas compte qu'il était sur le point de commencer une odyssée de toute une vie qui ferait de lui l'un des scientifiques les plus célèbres et parfois les plus controversés du 20e siècle. Il ne pouvait pas non plus deviner à quel point sa propre réflexion sur les ovnis changerait au cours de cette période alors qu'il persistait à apporter une enquête scientifique rigoureuse sur le sujet. J'avais à peine entendu parler des ovnis en 1948 et comme tous les autres scientifiques que je connaissais, je supposais qu'ils étaient d'absurde, se souvient-il. Le projet SIGN a duré un an au cours duquel l'équipe a examiné 237 cas. Dans le repart final de Hynek, il a noté qu'environ 32 % des incidents pouvaient être attribués à des phénomènes astronomiques, tandis que 35 % avaient d'autres explications telles que des ballons, des roquettes, des fusées éclairantes ou des oiseaux. Sur les 33 % restants, 13 n'ont pas fourni suffisamment de preuves pour fournir une explication, ce qui a laissé 20 % qui ont fourni aux enquêteurs des preuves, mais qui n'ont toujours pas pu être expliquées. L'armée de l'air répugnait à utiliser le terme objet volant non identifié, de sorte que les 20 % de cas mystérieux étaient simplement classés comme non identifiés. En février 1949, Project SIGN a succédé à Project Grudge ou Grudge, alors que SIGN offrait au moins un semblant d'activité scientifique. Grudge semblait être dédaigneux depuis le début, tout comme son nom à consonance colérique le suggère. Heineken, qui n'a joué aucun rôle dans le Project Grudge, a déclaré qu'il prenait pour principe que les OVNI ne pouvaient tout simplement pas exister. Il n'est peut-être pas surprenant que son rapport publié à la fin de 1949 ait conclu que le phénomène ne présentait aucun danger pour les États-Unis, étant le résultat d'une hystérie de masse, de canulars délibérés, de maladies mentales ou d'objets conventionnels que les témoins avaient mal interprétés comme étant d'un autre monde. Cela suggérait également que le sujet ne méritait pas d'être étudié plus en avant. Maintenant, le projet Blue Book voit le jour. C'est peut-être la fin, mais les incidents d'OVNI ont continué, y compris des rapports déroutants des propres opérateurs à dents de l'armée de l'air. Les médias nationaux ont commencé à traiter le phénomène plus sérieusement. Le magazine Life a fait une couverture de 1952. Et même le journaliste de télévision terrestre respecté, Edward Murrow, a consacré un programme au sujet, y compris une interview avec Kenneth Arnold, un pilote dont l'observation en 1947 d'objets mystérieux au-dessus du mont régné dans l'État de Washington a popularisé le terme « soucoupe volante ». L'armée de l'air n'avait pas d'autre choix que de relancer Project Grudge, qui s'est rapidement transformé en Project Blue Book, plus bénin. Hynek rejoignit le projet Blue Book en 1952 et restera avec lui jusqu'à sa disparition en 1969. Pour lui, c'était un petit concert, alors qu'il continuait à enseigner, à poursuivre d'autres recherches. C'était un travail d'à côté, qui était de recherche non-OVNI à l'Ohio State. En 1960, il a déménagé à l'université Northwestern, Illinois, pour diriger son département d'astronomie. Comme auparavant, le rôle de Hynek était de passer en revue les rapports d'observation d'OVNI et de déterminer s'il y avait une explication astronomique logique. Généralement, cela impliquait beaucoup de paperasses, un peu moins glamour. Mais de temps en temps, pour un cas particulièrement déroutant, il avait une chance de sortir et d'aller sur le terrain. Là, il découvrit quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais appris en lisant simplement les fichiers, à quel point les gens qui rapportaient avoir vu des OVNI avaient tendance à être des gens normaux. Les témoins que j'ai interviewés pourraient avoir menti, pourraient avoir été aliénés ou pourraient avoir été collectivement hallucinés. Mais je ne le pense pas, a-t-il rappelé dans son livre 1977, le Hynek UFO Report. Leur position dans la communauté, leur absence de motif pour la perpétration d'un canular, ou leur propre perplexité face à la tournure des événements dont ils croient avoir été témoins, et souvent leur grande réticence à parler de l'expérience, tous confèrent une réalité subjective à leur expérience d'OVNI. Pour le reste de sa vie, Hynek déplorait le ridicule que les gens qui rapportaient une observation d'OVNI devaient souvent endurer, ce qui, à son tour, a amené un nombre d'incalculables d'autres personnes à ne jamais se manifester. Ce n'était pas seulement injuste pour les personnes impliquées, mais cela signifiait une perte de données qui pourrait être utile aux chercheurs. Compte tenu de la nature controversée du sujet, « Il est compréhensible que les scientifiques et les témoins hésitent à se manifester », déclare Jacques Vallée, co-auteur, avec le Dr. Hynek, « The Edge of Reality, a Progress Report on Unidentified Flying Object », parce que leur vie va changer. Il y a des cas où leur maison est cambriolée, les gens jettent des pierres sur leurs enfants, et tout ça, les gens vivent des événements vraiment déplaisants. Donc, à la fin des années 50, quand l'armée de l'air était confrontée à un problème plus urgent que les ovnis hypothétiques, le 4 octobre 1957, l'URSS a surpris le monde en lançant Spoutnik, le premier satellite spatial artificiel, et un coup dur pour le sentiment de supériorité technologique des Américains. À ce moment-là, Hynek avait pris congé de l'État de l'Ohio pour travailler sur un système de suivi par satellite à Harvard. Notre Mark O'Connell, dans sa biographie, « The Close Encounters Men », soudain, Hynek était à la télévision et tenait de fréquentes conférences de presse pour assurer aux Américains que leur scientifique surveillait de près la situation. Le 21 octobre 1957, il est apparu sur la couverture de Life avec son patron, l'astronome de Harvard, Fred Whipple, et leur collègue Don Lothman. C'était son premier aperçu de la célèbre nationale, la célébrité, pardon, son premier aperçu de la célébrité nationale, mais ce ne serait pas le dernier, avec Sputnik faisant le tour de la Terre toutes les 98 minutes, visible souvent à l'œil nu. De nombreux Américains ont commencé à regarder vers le ciel et les observations d'OVNI se sont poursuivies sans relâche. Donc, dans les années 60, Hynek était devenu le meilleur expert de la nation, peut-être du monde, même sur les OVNI, largement cité en sa qualité, de consultant scientifique du fameux projet Blue Book, mais dans les coulisses. Il s'est irrité à ce qu'il percevait comme le mandat du projet pour démystifier les observations d'OVNI. Il a également critiqué ses procédures, jugeant le personnel de Blue Book excessivement insuffisant et sa communication avec des scientifiques extérieurs épouvantable et ses méthodes scientifiques, rien de moins qu'une parodie. Donc, on voit que, vraiment, c'est quelque chose de sérieux. Ça a été pris très au sérieux. Et la fin de Blue Book a été un tournant pour Hynek, comme l'écrit au Cardinal. Il s'est trouvé soudainement libéré des frustrations, des compromis et des brimades de la U.S. Air Force. C'était un homme libre maintenant. Et pendant ce temps, les observations d'OVNI se sont poursuivies dans le monde, entre les OVNI. À plaisanter plus tard, Hynek n'a apparemment pas lu le rapport Condon. Et il a poursuivi ses recherches en 72. Il a publié son premier livre, The UFO Experience. Parmi ses contributions au domaine, il a introduit les classifications de Hynek, des incidents d'OVNI qu'il a appelées rencontres rapprochées. Donc, c'est un scientifique qui a été introduit à ça et qui ne prenait pas ça au sérieux. Puis à la fin, après avoir rencontré tous ces témoins-là, il a été obligé d'admettre que c'était des choses sérieuses. Et le New York Times, en 2019, nous a parlé du projet Blue Book et de la série. On a eu une série, naturellement, qui a été faite là-dessus, sur le projet Blue Book qui est basé sur une véritable histoire d'OVNI, nous dit le New York Times. Et voici cette fameuse histoire. Aidan Gillen, en tant qu'astronome, et J. Allen Hynek, dans le projet Blue Book, sur l'histoire de ce fameux groupe, le projet Blue Book. Naturellement, la série dramatise avec quelques bels embellissements flagrants. Mais il y a derrière ça une vraie histoire et la vraie volonté des Américains et du gouvernement de vouloir enquêter sur tout ce qui les gens dont même ses propres membres étaient témoins. On parle des années 50, mais on a vu récemment, l'an dernier, le Pentagone admettre que ses propres pilotes continuent d'observer des choses fascinantes. On a eu les déclassifications de ces vidéos-là, vous les avez toutes vues. Et on est déconcertés devant ce que ces pilotes-là ont vu, d'une technologie qu'on ne pense pas qu'elle puisse être une technologie d'origine terrestre. Donc, néanmoins, à part le mélodrame dans cette série-là, le projet Blue Book était le nom de conne, nous dit le New York Times, d'un programme de l'armée de l'air mis en place en 1952 après de nombreuses observations devenues pendant la guerre froide pour expliquer ou démystifier autant de rapports que possible afin d'atténuer la panique possible et de protéger le public d'un véritable problème de sécurité nationale. Un phénomène apparemment technologique qui échappait au contrôle humain et qui n'était pas d'origine russe, mais qui représentait une menace potentielle insondable. Le personnage central de la série télévisée, l'éminent astronome Alan Hynek, a été joué par Aidan Gillen et a été recruté comme consultant scientifique de Blue Book et s'était en effet initialement engagé à expliquer les secours volantes comme des phénomènes naturels ou des identifications erronées, mais il s'est progressivement rendu compte que les objets bizarres étaient réels et nécessitaient davantage d'attention scientifique. Bien qu'il n'ait jamais vu une créature d'extraterrestre, une créature extraterrestre supposée flotter dans un tank ou s'écraser dans un avion en recréant un combat aérien et devenir apporté, comme l'écrit dans la saison, Hynek était impliqué dans Blue Book et accompli des rapports de 12 618 observations d'objets volants non identifiés dont 701 restent encore à ce jour inexpliqués. Donc, c'est du sérieux, c'était du sérieux et on voit que c'est des gens quand même qui n'étaient pas n'importe qui, un astronome très réputé qui a finalement été obligé d'admettre que c'était pas mal plus sérieux et que ces gens-là n'étaient pas des gens farfelus ou des fous qui voyaient ces observations-là. Et Hynek a fini par être quelqu'un de convaincu de l'existence de ces phénomènes-là qu'on est incapable d'expliquer. Donc, je voulais vous partager ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes intéressés à ça. Et on est obligé de conclure, puis on le voit avec les récentes admissions du Pentagone, entre autres, je parle souvent du Pentagone parce que c'est les États-Unis, c'est important, mais il y a eu des admissions en France, des admissions en Angleterre avec Nick Pope et ainsi de suite. D'ailleurs, je vous laisserai la vidéo de History qui parle justement de ça, de ce dont je viens de vous parler. Donc, vous n'avez pas besoin d'être bilingue, vous n'allez pas comprendre. C'est très sérieux, c'est pris très au sérieux, puis on est obligé d'être de moins en moins secret là-dessus et le Pentagone, et on peut dire même que les hauts dirigeants sont sortis du placard. Le projet Blue Book, c'était quelque chose de très sérieux et ça confirme, et c'est confirmé aujourd'hui. qu'on est toujours en train d'étudier ça et qu'on le prend très au sérieux.